Madame, ah je vous cherchais, Madame Bénard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Je prends la parole ce soir pour me faire la porte-voix de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de nos pêcheurs en Outre-mer. Le 25 octobre dernier, le Président de la République qui était à la rencontre des agriculteurs de la Réunion, lors de ce déplacement, le Président a fait la promesse solennelle de déplafonner les aides à la diversification agricole de manière à revaloriser ces crédits à la hausse pour qu'ils répondent enfin aux besoins réels de nos agriculteurs. Dans nos territoires ultramariens, mes chers collègues, nos agriculteurs rencontrent de nombreuses difficultés. En effet, à tous les problèmes que nous connaissons en Hexagone s'ajoutent dans nos territoires les difficultés liées à l'éloignement, à l'étroitesse des marchés locaux, aux monocultures et à la concurrence internationale. Et sans parler des sols pollués par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Alors oui, il nous faut tenir l'engagement de revaloriser les crédits dédiés à l'agriculture ultramarine dans ce budget. Et à la lecture du texte, on voit bien que la promesse du Président de la République n'est pas encore tenue. Alors, Monsieur le Ministre, il nous reste deux semaines, deux semaines pour corriger le tir et accorder quelques millions d'euros supplémentaires pour tenir l'engagement présidentiel fait à la Réunion de déplafonner les aides à la diversification agricole dans nos territoires. Je vous remercie. Merci Madame.